Les femmes de l'âme sont les pionnières de la psychanalyse. Et le titre « Femmes de l'âme » s'est tout de suite imposé à moi, car parler de la psychanalyse à ses débuts demandait à ce qu'on évoque également les femmes. La psychanalyse était et est encore masculine, mais on avait oublié qu'elle était également féminine dès ses débuts. Et c'est pourquoi le sous-titre est très parlant, « Les pionnières de la psychanalyse », mais « Les femmes de l'âme », qui est un titre plus poétique, mettait en valeur justement la psychanalyse au féminin, toute la problématique féminine. Et naturellement, à partir de là, j'ai voulu montrer que leur vie était croisée avec leur œuvre. Ce qui explique qu'il a fallu faire un choix. Ce n'était pas chose simple que de sélectionner, et le terme n'est pas très joli, de sélectionner les femmes qui avaient fait la psychanalyse à ses débuts. Donc pour être une pionnière, il faut d'abord avoir une œuvre, avoir produit des textes, dirons-nous, qui ont été validés par Freud, validés par les autres psychanalystes qui entouraient les premiers cercles freudiens, et qui ensuite ont ouvert le champ de la psychanalyse et de l'étude de l'homme. Mais quand on parle de l'étude de l'homme, il faut tout de suite évoquer l'étude de la femme et l'étude de l'enfant. Ensuite, le titre « Les femmes de l'âme » met en évidence, comme je le disais, la part féminine de ce sujet. C'est parce que ces femmes-là ont peut-être fait de leur vie une œuvre d'art, comme le disait Lou Andras Salomé, la première des grandes fondatrices, à savoir que leur vie a été leur propre sujet d'expérience. Donc les sélectionnés demandaient pour moi un certain nombre de recherches, de retourner aux sources, aux archives, à savoir leurs correspondances, leurs journaux, également leurs textes fondateurs. Mais également, il a fallu s'appuyer sur toutes les personnes qui les ont entourées, afin de combler les lacunes qu'il y avait dans les archives. Donc cela, il en a découlé que parmi les 14 fondatrices que j'ai pu choisir, de Lou Andras Salomé à Françoise Dolto, certains chapitres sont plus ou moins longs, tout simplement parce que j'ai manqué cruellement de sources pour certaines. Alors, les plus connus, Lou Andras Salomé, Sabina Spielrein, qui a été connue par le film de David Cronenberg, Françoise Dolto, Marie Bonaparte, Mélanie Klein, Anna Freud, sont les grandes fondatrices, amies, disciples ou rebelles du cercle freudien, mais pour lesquelles les sources étaient facilement accessibles. Les autres femmes que j'ai choisi d'introduire dans cet ouvrage sont beaucoup moins connues du public français. Je pense par exemple à Tatiana Rosenthal, Hermine von Hoog-Helmuth, Margarethe Hilferding, qui sont naturellement, comme le nom l'indique, de souches germaniques. Je pense à Eugenia Sokolnika, Sophie Morgenstern, qui sont polonaises et qui ont essayé d'implanter la psychanalyse à Paris. Pour elles, les sources manquaient. Donc il a fallu que je fasse des recherches périphériques, que j'opère des croisements entre les documents pour pouvoir raconter leur destin et montrer comment leur destin a participé à l'élaboration de leur œuvre. Donc j'ai refusé de présenter ces 14 fondatrices par ordre chronologique, car cela aurait été ennuyeux, aussi bien pour moi de l'écrire que pour les lecteurs de le lire. J'ai voulu les rassembler par affinité. Donc quatre chapitres opèrent un grand panorama de cent années du XIXe et XXe siècle, donc des trois grandes russes, Luandra Salomé, Sabina Spielrein, Tatiana Rosenthal, mais aussi les grandes spécialistes de l'enfant, jusqu'à Françoise Dolto. Mais il a fallu aussi s'intéresser aux partisanes, car je ne me suis pas intéressée uniquement aux rebelles du cercle freudien, je me suis intéressée aux femmes qui ont été des disciples de Freud et auxquelles Freud a passé le flambeau, à qui il a donné le relais de sa pensée, et elles ont épanoui la pensée freudienne en s'intéressant à la femme et à l'enfant, mais aussi Emma Eckstein et Margaret Hilferding ont été celles qui ont défendu la cause des femmes au sens féministe du terme. Car toutes les autres n'ont pas été féministes. Elles ont fréquenté les rangs féministes, mais elles n'ont pas adhéré. C'est pourquoi ce livre n'est pas un livre scientifique, n'est pas non plus un livre féministe, mais c'est un livre qui montre comment, à travers la psychanalyse, à travers le destin de ces femmes, la cause des femmes a été entendue. Et il a fallu également ajouter à cela les femmes qui ont payé de leur vie leur défense de la médecine. Car elles ont été très souvent des étudiantes en médecine, Sabina Spielrein, Margaret Hilferding, Françoise Dolto, elles ont été l'une des premières en Allemagne, en Autriche et en France à devenir des femmes médecins. Et naturellement, elles ont entendu parler de cette science émergente qu'était la psychanalyse. Cela coulait de source qu'elles s'intéressent à ces grands textes que l'on commençait à sortir en librairie. Et c'est ainsi qu'elles se sont intéressées à la médecine de l'âme, comme dirait Dolto. Mais jusqu'en 1945, être une femme, être juive et être psychanalyste signifiait obligatoirement, dirons-nous entre parenthèses, qu'elles allaient périr, payer de leur vie leur engagement. Et curieusement, on dirait qu'après la Deuxième Guerre mondiale, l'histoire a nourri leur pensée, l'histoire a été à leur côté. Car elles ont pu défendre aussi bien leur engagement que leur intérêt pour la psychanalyse de la femme et surtout celle de l'enfant, qui a pris son envol, sans périr de leur engagement. Et c'est ce qui a été intéressant, de montrer finalement que, dans la première moitié du XXe siècle, les psychanalystes de la première génération, c'est-à-dire nées avant 1885, quasiment toutes, sauf Lou Andréas Salomé, et encore dirons-nous qu'elle l'a échappée belle, elle est morte en 1937, donc avant la Deuxième Guerre mondiale, toutes quasiment ont vécu difficilement leur engagement et également le fait d'être une femme libre et moderne. Et après la Deuxième Guerre mondiale, les psychanalystes de la seconde génération ont pu s'épanouir à travers leur engagement et exporter la psychanalyse, que ce soit à Londres pour Mélanie Klein et Anna Freud ou que ce soit aux États-Unis pour Hélène Deutsch. Donc j'ai voulu, j'ai tenté de boucler la boucle de l'engagement de ces femmes et de montrer comment Françoise Dolto n'aurait jamais été Françoise Dolto si elle n'avait pas hérité de ses aînés. Et c'est un effet de boucle en boucle qui montre comment l'une s'est répondue à l'autre. Si bien qu'en final, ce livre peut se lire par plusieurs entrées. Étant donné que la chronologie est respectée de façon indirecte, de façon implicite, de façon thématique, ce sont des femmes qui finalement, à travers leur destin et leur œuvre croisée de façon intrinsèque, se répondent. Elles sont les filles et les petites filles de l'aînée. Et c'est ce qui montre l'engagement des femmes au sein des cercles freudiens et comme quoi la psychanalyse au féminin peut être féminine sans être féministe et ouvre les frontières et montre la porosité de ces frontières et des cultures. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501